bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente donc ce modèle qui est super connu mais on me l'a demandé à beaucoup de reprises donc j'ai fait le tutoriel donc là je l'ai fait pour une taille naissance pour un bébé qui vient de naître jusqu'à c'est un mois vous pouvez le faire plus grand évidemment je l'explique dans la vidéo comment faire c'est très très simple d'augmenter la taille pour la taille naissance donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 3 et une laine 3 et demi donc je vous quand même conseille à plutôt un crochet numéro 3 et demi avec une laine 3 donc ça fera plus souple donc moi ça fait pas rigide mais ça fait pas aussi souple que j'aurais voulu donc voici des ciseaux il vous faudra une aiguille à laine un petit bouton une aiguille avec du fil à coudre tout simplement donc on commence ce gilet par faire le dos donc le dos il est composé regardez c'est aussi il est très simple ce gilet mais vous allez vous régaler à le faire donc en fait moi je vais vous montrer avec une autre laine mais vous prenez la laine que vous avez envie et un crochet un peu plus gros comme ça vous voyez mieux donc c'est en fait il faut faire 40 mailles donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix bon je vais en faire que dix parce que c'est juste pour vous montrer comment j'étais le dos donc une fois qu'on a fait les 40 mailles on fait trois mailles supplémentaires qui équivaut à la première bride et maintenant on vient me piquer dans la cinquième maille donc une là j'en ai déjà deux trois 4 5 6 7 8 9 et la dernière 10 donc une fois que j'ai obtenu mes dix brides je tourne dans le cas réel 40 brides je tourne le travail et je monte avec trois mailles en l'air une deux trois et maintenant vous devez faire des brides dans toutes les mailles à la fin de ce rang pareil vous montez avec trois mailles en l'air vous faites des brides dans toutes les mailles et en fait vous allez travailler comme ça jusqu'à obtenir dix huit centimètres de hauteur donc là regardez j'ai mon 18 et demi et j'ai 24 cm de largeur voilà donc ça c'est le rectangle que vous devez faire ensuite une fois que vous avez fini rectangle vous devez faire des parties comme ceci donc je vais vous montrer comment le faire donc la partie arrondie elle est très facile également vous faites un noeud coulant vous le fixer avec une maille en l'air et maintenant vous faites deux mailles en l'air supplémentaires donc avec ces trois mailles ça équivaut à une bride à l'intérieur je vais venir faire huit brides plus les trois mailles en l'air ça fera neuf donc une deux 3 3 4 5 6 7 8 et 9 j'ai compté les trois mailles en l'air donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf je tire mon noeud coulant et là on va pas travailler en circulaire parce qu'on fait un demi cercle en fait vous tordez donc vous retournez votre ouvrage et vous faites trois mailles en l'air qui équivaut à la première bride et ensuite dans toutes les autres mailles vous allez faire des augmentations donc deux brides dans la même maille une augmentation deux augmentations 3 augmentation 4 augmentation 5 augmentation et 6 augmentation comme j'ai fait ici une deux trois quatre cinq six augmentations et maintenant vous faites une bride dans les trois mailles en l'air qu'on avait fait donc une deux trois une bride vous finissez votre rang de cette façon maintenant vous retournez le l'ouvrage et vous faites trois mailles en l'air et maintenant la séquence c'est celle ci équivaut pour la première bride donc dans la maille suivante une augmentation donc ça c'est la séquence que vous devez répéter une bride individuelle une augmentation en sachant que dans la première donc deux des mailles et dans la dernière on ne fait jamais d'augmentation on fait toujours donc ce que ce soit les trois mailles en l'air ou la bride à la fin on l'a fait normal même si on devrait faire une augmentation pour suivre le motif par exemple des fois il ya des rangs que ça voilà on devrait on aurait dû faire une augmentation on a fait pas parce que c'est la dernière maille donc là je continue ma séquence de une bride individuelle et une augmentation vous terminez le rang et donc je vais terminer déjà laurent avec vous ça vous voyez comment je le fais là je fais une bride individuelle et dans la dernière dans les trois mailles en l'air et bien c'est ce que je vous expliquais j'aurais dû faire une augmentation pour bien faire le motif est bien là non je vais faire tout simplement dans les trois mailles en l'air là du commencement une bride individuelle et comme ça ça va bien suivre droit en fait ça va être bien droit regardez vous voyez le rang suivant donc je vous je vais vous expliquer le rang suivant c'est deux brides individuelles donc trois mailles en l'air une bride individuelle dans la troisième maille une augmentation donc c'est ça la séquence de bride individuelle une augmentation donc ça c'est dans le quatrième dans le cinquième rang j'ai fait trois brides individuelle une augmentation etc jusqu'à en fait arrivé au donc ainsi de suite après quatre brides une augmentation et ensuite le dernier rang que j'ai fait c'est cinq brides individuelle une augmentation mais n'oubliez pas ça ça la première toujours individuelle donc vous la comptez pour la première donc vous la comptez pour la première bride à chaque fois et vous allez obtenir un demi cercle quand vous aurez fini le demi cercle vous en faites un second identique donc là c'est le second morceau ce que je vais faire j'ai terminé ici moi j'ai terminé ici et là comme ça et du coup j'ai fait une maille en l'air et j'ai tiré mon fils ensuite ce morceau là que vous venez de finir vous allez le mettre vers le bas donc vous faites pivoter notre demi cercle comme ça le fil va rester en bas maintenant je vais vous montrer comment faire ici pour faire en sorte en fait que ça coïncide au niveau de la couture donc vous faites vous piquer dans les trois mailles en l'air de départ vous rattachez votre laine du coup une fois qu'on l'a rattaché avec les deux brins on fait une maille en l'air et maintenant on va faire une maille coulée une maille coulée dans la maille suivante une seconde maille coulée maintenant on fait deux mailles serrées individuelles trois demie bride individuelle une deux trois et maintenant on fait trois bride individuelle une deux trois je coupe une maille en l'air je tire donc là on a formé quelque chose de droit du coup voilà donc au moment de la couture ça va être très simple à à coudre donc j'ai terminé ici de coudre une partie pour montrer ce que ça donne donc ça donne voilà ce soit quasiment pas maintenant je vais coudre la seconde partie avec vous donc vous mettez votre laine qui vous est resté quand vous avez fait ici le morceau carré vous mettez dans une aiguille à laine et on va bien bien faire en sorte que ça coïncide donc la première maille avec la première maille voilà donc maintenant en fait vous cousez comme vous voulez moi j'ai pris le brin avant et le brin arrière de chaque maille regardez en fait le brin avant de celle là et le brin avant de celle là voici donc une fois que vous avez bien tout cousu vous égalisez bien faites en sorte que ça fasse joli et quand vous avez terminé vous faites une un petit nœud en fait un tout petit nœud et ce fil là vous le cachez dans la couture tout simplement et ensuite je vais vous donner les instructions pour faire les manches donc c'est pareil c'est de la couture donc je vous le dis regardez ça y est j'ai terminé donc ça je peux le couper puisque je l'ai caché donc maintenant qu'on a terminé ceci donc ne vous inquiétez pas là on dirait un carré mais ça va pas du tout être comme ça ça va être avec du bord un joli bord ça va être avec des manches donc tout ça ça va faire magnifique vous verrez donc maintenant ici faut laisser le creux des manches donc comme c'est un essence moi je vais laisser je vais coudre en fait jusqu'à la ligne ici alors donc c'est le premier rang on avait fait les neuf brides le deuxième entre le deuxième et le troisième ici je vais coudre jusqu'à là et je vais laisser cet espace libre pour former les manches parce que quand même les bébés ils ont des tout petits bras donc ça ça suffit largement à mon goût voilà donc je fais ceci et on se retrouve donc vous allez coudre on est bien d'accord toute cette partie d'en bas des deux côtés donc là j'ai terminé mes coutures regardez vous voyez en faisant bien attention évidemment que les que ça coïncide en fait les traits oui voilà donc une fois qu'on a fait ça on va s'attaquer aux manches donc on prend la laine on va la rattacher donc là c'est pareil moi j'ai cousu jusqu'à là vous n'êtes pas obligé et puis tout dépendra de la taille que vous faites alors je vous explique pour les tailles en fait si vous voulez plus grand ce rectangle le de mettre 40 mailles en bas vous allez en mettre plus le mieux c'est que vous vous basez sur un pull que vous avez déjà de la personne et vous saurez exactement combien de mailles mettre ensuite vous faites tout son dos en hauteur et les demi cercles vous continuez les augmentations comme je vous ai montré on arrivait jusqu'à cinq mailles cinq brides individuelles une augmentation même continuer six brides individuelles une augmentation ensuite sept brides individuelles une augmentation etc jusqu'à avoir les cercles de la même grandeur que le dos ensuite vous cousez donc c'est le même système vous cousez en laissant des manches que vous voulez pour la personne pour qui vous le faites donc là c'est nouveau né et ensuite vous faites les manches de la même façon encore que je vais vous montrer donc la manche vous prenez un morceau d'ici donc vous allez entre rang et rang vous voyez un petit trou il est là vous piquez dedans vous prenez votre fils avec les deux morceaux de l'un vous êtes vous faites votre maille en l'air comme si c'est bien fixé et vous en faites deux supplémentaires donc ça ça équivaut une bride maintenant je vais aller alors là il ya les trous les la bride de vraiment de bord et ensuite derrière il ya une autre bride mais vous prenez un morceau de à la moitié de cette bride là et vous faites une bride comme ça il y aura moins de décalage une bride dans le trou entre rang et rang et une bride en prenant la bride pas la première la deuxième un morceau faites une bride bride entre rang et rang et un trou et vous allez continuer tout le rang tout la manche à faire comme ceci donc à la fin du rang vous unissez aux trois mailles en l'air vous remontez avec trois mailles en l'air et maintenant c'est des brides sur les brides précédentes donc vous allez continuer à crocheter la manche comme ça les brides individuelles sur les brides précédentes donc jusqu'à la longueur obtenue donc moi je vais continuer continuer je vous dirai combien de rang j'ai fait pour la taille naissance évidemment quand on termine la longueur boulue donc moi j'ai fait 12 rangs ensuite une fois qu'on a fait les 12 rangs on va le faire 3 maille en l'air et on va alterner une bride on va la prendre par devant et une bride on va la prendre par derrière une bride par devant une bride par derrière donc ça c'est la finition au niveau des manches donc là on a terminé le rang où on a pris les brides en relief et le rang suivant vous en refaites un autre donc c'est à dire celle ci elle est par devant je continue à la prendre par devant celle ci elle est en arrière je la prends par derrière donc les mailles comme elle se présente donc ça c'est dans les deux manches qu'il faut faire ce motif ensuite vous coupez le fil donc si c'est pour l'âge que je suis en train de faire maintenant si vous faites plus grand par exemple vous pouvez continuer ou qu'on a fini les manches et tout on va faire un tour donc on va commencer à grandir le gilet ici donc on va faire un tour entier de tout en brides donc j'accroche mon fils dans le coup et je fais trois mailles en l'air une deux et trois et maintenant je fais des brides normal individuel dans toutes les mailles dans le trou aussi ici pareil il ya deux brides ici donc j'attrape la bride de derrière un petit morceau comme je vous expliquais tout à l'heure et je fais une bride de cette façon il n'y aura pas de trou en fait voilà maintenant dans le trou dans chaque maille voilà dans la maille suivante également et vous allez faire tout le tour en bride individuel donc ça c'est le rang de préparation parce que le suivant c'est on va faire le point élastique en fait donc le point élastique après ces brides là on les attrape une par relief par devant une par derrière j'ai terminé tout mon rang de brides donc vous voyez ce que ça commence à donner maintenant ce qu'on va faire c'est on va commencer les rangs du point élastique donc c'est comme les manches trois mailles en l'air la maille suivante par devant la maille suivante par derrière j'ai une vidéo sur ma chaîne youtube qui l'explique tout doucement comment faire le point élastique donc vous pouvez la trouver d'un point crochet dans la playlist donc vous allez continuer à faire tout le tour de cette façon le rang suivant vous faites les points comme il se présente comme dans la manche comme je vous expliquais et donc quand les deux côtés se chevauchent c'est bon ça veut dire qu'on pourra mettre le bouton donc moi j'ai choisi un bouton comme ça neutre donc je vais le coudre et on se retrouve et le fils qui est resté à la fin vous le cachez par contre ce que je voulais être vous dire c'est combien de rang j'ai fait comme j'ai fait un rang de préparation et après j'en ai fait un deux trois quatre non attendez deux trois oui quatre plus le rang de préparation donc au total cinq rangs j'ai fait à partir du moment où j'ai commencé le tour et voilà ce que j'ai obtenu donc ça c'est la taille parfaite pour bébé qui vient de naître jusqu'à voilà à peu près un mois maximum ensuite si vous le voulez plus grand je vous ai expliqué tout à l'heure donc c'est très simple je vais coudre mon bouton et on se retrouve j'ai terminé de coudre mon bouton donc maintenant ne faites pas de boutonnière ça sert à rien vous avez des trous en fait entre bride et bride pas tout simplement vous allez passer le bouton à travers bride et bride et de cette façon vous avez terminé votre petit gilet voici donc vous avez vu à quel point il est facile vous pouvez le faire dans des tons pastels enfin je vous le conseille et en coton donc ce que je voulais vous expliquer aussi vous pouvez prendre un coton par exemple du deux et demi avec un crochet trois et demi ou un coton 3 voilà avec un crochet trois et demi ça fera la même taille et ça fera plus souple peut-être que ce que j'ai fait à vous de voir donc en été en coton et en hiver en laine voici à bientôt